Et je me suis dit, premièrement, si je me suis trompé, parce que sur Macron, j'avais beaucoup parlé du fait que c'était un INFJ, à plusieurs reprises. C'était sur YouTube, en plus, quand je l'avais typé, c'était un live efficace. J'avais fait des posts par rapport à lui, par rapport au fait que c'est un NF, etc. Donc du coup, là, je ne sais pas, peut-être qu'en fait, c'est bien un INFJ, et j'espère, et c'est très probable. Donc là, actuellement, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas. Enfin, INJ, ça, c'est clair et net, bon, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on va partir avec, en tête, on va juste essayer de voir est-ce que c'est T-E ou F-E. En tout cas, l'axe T-E-F-E. En tout cas, c'est fonction de décision. À partir du moment où, peut-être que ce n'est pas ça, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Cette vidéo, elle avait un peu tourné sur Twitter, principalement, parce que tout le monde disait qu'il était sous coque. Mais en fait, non, c'est juste un INJ qui a une vision de ouf. Il est en train de partager son truc dans sa vision, dans sa tête, son plan pour le futur. Bon, c'est juste un INJ qui a un mode jeu, qui est un peu trop excité par rapport à son plan qu'il a en tête. Peut-être qu'il procède de la coque, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, s'il en prend, ça ne le fait pas spécialement changer de comment il est d'habitude et de comment il est censé être par rapport à sa personnalité. Les lieux de création que sont les théâtres pour commencer à pouvoir faire fonctionner et répéter avec les contraintes et les bonnes règles de distance. Et puis, on aura un point fin mai, parce qu'on aura ce recul de trois semaines. Et début juin, on va regarder comment les choses se passent et comment on peut réussir à réarticuler les choses avec le public partout où il revient. Et en effet, il va falloir là aussi inventer des nouvelles formes. Et je dirais, ça doit être le mariage, du bon sens, si je puis dire, je le dis souvent dans cette affaire, et de l'innovation, et c'est ce que vous savez faire. J'ai beau chercher à voir ces fonctions de décision, je ne vois que ces fonctions d'observation. Je vois de la décision extravertie. C'est bon, ça, ça a l'air d'être effectivement ça. NT, NF, je ne pourrais pas dire. Il y a juste un petit truc, ce qu'il vient de dire à la toute fin, ce sont vos forces, vous savez faire ça. C'est un peu plus du côté pensée extravertie. C'est souvent les pensants extraverties qui voient, ok, toi, tu es bon dans ça, toi, tu es bon dans ci. Tout le monde peut être utile, tout le monde est utile, tu vois. Tout le monde peut servir à quelque chose, tout le monde peut participer au truc. C'est plus de la pensée extravertie, mais bon, c'est vraiment une phrase à la toute fin. Bon sens, si je puis dire, je dis tout le monde, c'est à faire, et de l'innovation, et c'est ce que vous savez faire. C'est juste le « et c'est ce que vous savez faire ». Bon, ok, on voit principalement, on peut forcer, on peut forcer une fonction. Franchement, on peut aussi forcer NF. Si on veut dire que c'est un NF dans ce qu'il dit là, on voit qu'il a une vision. On ne sait pas trop comment est-ce que ça va marcher, mais ça a l'air d'être « waouh, ça va être trop bien ici ». Et si on fait ça, ça va être génial, tu vois. On peut aussi dire que ça a l'air, on pourrait dire n'importe quoi. Donc le meilleur choix à faire, c'est de dire « on ne sait pas, on ne voit rien de précis pour le moment ». Alors oui, moi je suis favorable à une chose, qui est de progressivement taxer davantage les entreprises polluantes. Ça, je ne peux pas le faire au niveau national, et je ne le ferai pas au niveau français. Certains me disent « vous n'allez pas assez vite, vous n'y croyez pas assez, ça ne bouge pas assez ». Je comprends cette impatience, mais si je ne le fais qu'en France, ça n'a aucun sens. Moi, si je taxe une entreprise polluante en France, elle fait quelques kilomètres, elle ira se mettre en Belgique ou en Allemagne. Comme c'est le même marché, ce marché unique qu'on a bâti il y a maintenant plus de 20 ans, elle aura accès à la même chose. Vous, vous continuerez à acheter ce qu'elle produit de la même manière, mais je n'aurai plus les emplois en France. Donc je n'aurai plus de chômage. La manière d'y répondre, c'est de le faire au niveau européen. Là, ce n'est pas juste une phrase. Là, c'est NT, pur et dur. Là, c'est plus comment, voilà ce que ça va marcher. Et si on fait ça, voilà ce qui va se passer. Et c'est plus de la stratégie que de l'hypnose et de la magie. Parce que c'est ça qui vous fera de la vraie démocratie européenne. Vous, vous décidez de porter une liste avec vos convictions. C'est pas prévu. Non, non, mais ça peut être, c'est une formidable ambition. Et vous dites, cette liste, j'ai des gens de tous les pays. Et les gens pourront voter en France, en Belgique, en Allemagne, à travers l'Union européenne. Ça, ce serait cohérent. Parce qu'au fond... Je tiens juste à préciser, les mots, ce serait cohérent, ce serait logique, etc. Évidemment que c'est important, mais il y a énormément de F d'hommes, F-I-F-E, peu importe, qui te disent ça aussi. C'est vraiment pas sur ça qu'il faut se baser. Mais si on ne se base pas sur ça, on se base sur le reste. Et par exemple, sa façon de parler du sentiment... Avec vos convictions, vous avez une liste... C'est pas prévu, je tiens. Non, non, mais ça peut être, c'est une formidable ambition. Et vous dites, cette liste, j'ai des gens de tous les pays. Vous avez vos ambitions, vous avez vos convictions, vous avez votre sentiment introverti. Et ensuite, j'ai des gens de tous les pays qui peuvent voter. J'ai des gens qui peuvent être utiles par rapport à ça. C'est F-I-T-E, en fait. Ceux qui sont favorables à des États-Unis d'Europe. Ceux qui sont favorables à des États-Unis d'Europe. Moi, je pense que les chefs d'État et de gouvernement ont encore un rôle à jouer. Je pense qu'on peut améliorer le système en donnant plus de place. Certains le voulaient, d'ailleurs. C'est drôle, d'ailleurs, le nombre de fois qu'il dit un tel ou un tel a un rôle à jouer, a un rôle à jouer, a un rôle à jouer. C'est de la pensée extravertie. C'est pour ça, je pense que du coup, j'ai cru que c'était T-I. Et je voyais D-E et j'ai dit, bon, c'est T-I avec D-E, donc c'est F-E, tu vois. Parce qu'on voit la décision extravertie, dominante, avant la décision extravertie. Mais on voit aussi beaucoup de pensée et de je crois et je pense que et je pense que, tu vois. Là, il vient de dire deux fois, je pense que, je pense que. Mais c'est pour ça que c'est toujours dangereux d'utiliser des mots. Ah, il a dit je pense, donc c'est D-I et penser, donc c'est T-I, tu vois. C'est dangereux de faire ce genre de choses. Parce qu'effectivement, les pensées extraverties disent beaucoup, ben moi, je ne pense pas, ils vont s'arrêter là, tu vois. Et c'est parce qu'eux, ils pensent que du coup, ils vont décider de faire A ou B. Mais quand lui, il te dit, je pense que ça a plus l'air d'être son sentiment introverti, en fait. Alors, c'est plus, je crois que c'est possible. J'ai envie d'y croire. J'aime bien cette idée-là. Et du coup, je vais la faire marcher, tu vois. De toute façon, c'est un double décideur. Donc, il y a forcément un FI masculin en plus parce que c'est un double féminin. Donc, FI masculin qui n'est pas très loin. Du coup, ce ne serait pas du tout, mais pas du tout étonnant de voir ce genre de sentiment introverti et de l'entendre dire, non, j'ai envie que, et de le voir, en fait, utiliser son sentiment introverti. Du coup, c'est pour ça que les fonctions de décision et toutes les fonctions du milieu, à chaque fois, elles se mélangent et ça devient très, très, très tricky. Ça devient très compliqué de pouvoir les analyser correctement si on ne passe pas des heures et des heures. Il faut d'avoir un Parlement européen qui est beaucoup plus fort, qui est plus élu par le peuple européen et donc des vraies listes européennes. Non seulement des pays. Voilà. Et qui, ce faisant, a beaucoup plus de poids dans le choix, même positif, des nominations. Moi, par exemple, je me suis opposé à ce que les partis européens choisissent le candidat, en tout cas, nous l'imposent, parce que j'ai dit, eux, ils ne sont pas élus par les gens. C'est un système de partis. Mais ils ont préféré que ce soit fait pays par pays. Donc, vous voyez, il y a plusieurs légitimités démocratiques. Les chefs d'État et de gouvernement, ils ont une légitimité démocratique. Ils sont élus dans leur pays. Légitimité en plus. Il y a plusieurs légitimités. Encore une fois, c'est de la pensée extravertie. Quand il te parle de légitimité, au contraire de quand il dit ce qui est important, il trouvait que... Non, moi, je... Bon, après, il est rapidement revenu à des raisons. Mais il y a ce... Moi, ça me... Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est très, très, très... Enfin, encore une fois, c'est du sentiment introvertie, ça. Ce style de mouvement, etc. Même, c'est... Genre, c'est pas que ce qu'il dit, c'est pas tout ça. Là, je... C'est pour ça que je parle moins et que je suis moins foufou et que je suis plus concentré que d'habitude. Parce que, genre là, vraiment, comme c'est quelqu'un de... Légitimement compliqué à typer, du coup, je me concentre un peu plus. Mais il y a beaucoup de sentiments introvertis, il y a beaucoup de pensées extraverties. Et par exemple, eux, ils ont fait ci. Et par exemple, ah bah, eux, ça marche d'une autre manière. Et eux, ils pensent que ci. Et du coup, c'est légitime. Mais ça aussi, c'est légitime. Là, genre, quand je me dis, ok, c'était eux, je commence à le voir un peu partout. Je commence à le voir beaucoup plus facilement. Et c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Genre, tu passes des heures, tu te dis, mais putain, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Il me manque ce truc-là. Et en fait, quand tu le vois, genre, tu te mets à le voir partout. Et tu te rends compte, mais c'est évident, en fait. Et c'est ce qui commence à se passer là. Ah là 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 là. Là, franchement, c'est parfait. Parce que là, on est vraiment dans les problèmes et les typages de... Ouais, mais genre, on pourrait prouver quoi ? Enfin, on pourrait tout prouver, en fait. On pourrait prouver que c'est FE, et c'est ce que j'ai fait. On pourrait prouver que c'est TE. On pourrait prouver que c'est FI même. Peut-être même TI. Ah oui, mais non, parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Bref, on pourrait prouver n'importe quoi, surtout avec ses fonctions de décision. Tu veux prouver que c'est NE chez Macron, tu veux prouver que c'est SE, SI, bonne chance. C'est bon. Mais avec ses fonctions de décision, là, c'est vraiment très imbriqué. C'est vraiment très mélangé. Et ça devient légitimement, genre, vraiment compliqué de voir qu'est-ce qu'il fait objectivement, en fait. Et qu'est-ce qu'on se fait croire qu'il fait, tu vois. Oh, Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5... Ils ont marché. J'ai jamais été aussi mauvais. Ils se sont pas rendu compte un seul instant que je leur bourrais le crâne. Un président plus jeune, ça va permettre... J'arrive pas à comprendre qu'on soit socialiste quand il fait un temps comme ça. La recette infaillible pour pigeonner les Européens, c'est le fascisme. C'est un truc tout bête, en fait, le fascisme. Un symptôme passe partout. Alors ils ne passeront pas ! Y'a beaucoup de gens qui te diront qu'une bonne fièvre bidon, y'a rien de tel. Y'a une fièvre depuis plusieurs années dans ce pays. Mais si t'as une mère un peu conne, tu vas te retrouver vite fait, chiba. Emmanuel Macron est avec nous ! Moi je ferai Kippour d'ici le 7 mai. Merci beaucoup Emmanuel Macron, et merci, merci beaucoup. Emmanuel Macron est élu avec 500% des voix. C'est un grand honneur, car rien n'était écrit. Quand je regarde Marseille, je vois les Arméniens, les Comoriens, les Ariens, les Martiens. Je vois les Galériens, je vois rien. Nous sommes somnambules !